Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le Burkina Faso secoué par une journée d'émeute jeudi. Le président Blaise Compaoré a levé l'état de siège lors d'une allocation dans la soirée. Le chef de l'État qui s'est engagé a retiré le projet de loi lui permettant de se représenter et à transmettre le pouvoir au président démocratiquement élu à l'issue d'une période de transition qu'il souhaite apaiser. L'Union africaine rend hommage au président Zambien Michael Sata. Décédé mardi, parallèlement la succession s'organise en Zambie mais certains observateurs craignent que des rivalités ne s'installent. Et puis l'élection présidentielle prévue au mois de février 2015 pourrait être repoussée au mois d'août en Centrafrique. Une éventualité à laquelle se prépare déjà le président du parti UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès Michel Amine. Le Burkina Faso a donc vécu une journée particulièrement riche en événements. Ce jeudi, dans la soirée, le président Blaise Compaoré a levé l'état de siège décrété quelques heures plus tôt et a appelé au pourparler avec les acteurs politiques. Il a aussi annoncé sa décision de transmettre le pouvoir au président qui sera démocratiquement élu après une transition qu'il souhaite apaiser. Il a également retiré le projet de loi contesté par l'opposition lui permettant de briguer un cinquième mandat. C'est d'ailleurs l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi portant sur la modification de la Constitution qui avait déclenché la colère des manifestants. Retour sur cette journée avec Razela Chakonte. Ce jeudi soir à 21h GMT, dans un Burkina Faso en pleine ébullition, le président Blaise Compaoré a appelé au calme et pris des décisions fermes conformément à l'action du peuple. Dans cette allocution diffusée sur la chaîne du BF1 du Burkina Faso et parvenue en exclusivité à Africa 24, le président annonce outre la dissolution du gouvernement, la levée immédiate de l'état de siège et sa décision de transmettre le pouvoir à un nouveau président démocratiquement élu. Le dialogue constructif pourra permettre à notre peuple de retrouver sa quiétude d'antan et regarder l'avenir avec assurance. En ce qui me concerne, je reste disponible à ouvrir avec vous des pourparlers pour une période de transition à l'issue de laquelle je transmettrai le pouvoir au président démocratiquement élu. En vue du rétablissement de ce dialogue, j'ai décidé de retirer le projet de loi contesté et de procéder à son annulation. Il est à noter que cette journée de jeudi a été particulièrement douloureuse pour la population du Burkina Faso. Outre une véritable insurrection populaire, de véritables pillages et des victimes sont à dénombrer au cours des manifestations. Il faut dire qu'au Burkina Faso, depuis le matin, les populations ont pris d'assaut l'Assemblée nationale qu'ils ont saccagé. Ils ont saccagé également aussi d'autres édifices publics et privés. Si les négociations ont cours entre le président Blaise Compaoré, les ténors de l'opposition se traduisent par un retour au calme. Les dissidences au cœur de l'armée font plein et un véritable doute sur les prochaines heures. C'est-à-dire que nous sommes surtout dans une situation confuse à laquelle nous ne comprenons pour le moment pas grand-chose. Il y a sans doute des manœuvres de la part du pouvoir pour se maintenir. Et donc la dissolution du gouvernement est probablement une manière ou une diversion qui consiste à faire attendre la population, la grande masse qui en définitive occupe la ville depuis maintenant quelques jours. Le chef d'état-major général des armées, Honoré Traoré, avait publié un communiqué annonçant la dissolution du Parlement et la mise en place d'un organe de transition avant d'être désavoué par la classe politique de l'opposition qui ne souhaite pas d'une arrivée des militaires au pouvoir. Quelques instants plus tard, une autre frange de l'armée va désavouer le chef de l'état-major. Le S. Compaoré n'est pas fini encore comme nous l'a dit. C'est-à-dire qu'un, il n'a pas fui, visiblement. Deux, c'est que la situation n'est pas si sous contrôle que cela, ni d'ailleurs de son côté ni de l'autre. Troisièmement, c'est-à-dire qu'il est en train de négocier, négocier fortement pour essayer soit de maintenir, soit de trouver une porte de sortie. Troisièmement, c'est que je pense qu'il y a une partie de l'état-major militaire qui s'est rangée de l'autre côté. La déclaration du président Blaise Compaoré démontre la volonté de toutes les parties à sortir de la crise et en fait basculer les institutions du Burkina Faso. L'heure est-elle aux hommages et au recueillement après le décès du président zambien Michael Sata et déjà à la succession du président de l'An des pays africains félicités pour sa démocratie fait débat. La prochaine campagne électorale s'annonce comme une lutte sans merci entre les héritiers du défunt président. Marina Vannier. Les hommages se multiplient après le décès du président zambien Michael Sata. Surnommé le roi Cobra pour son franc-parler, il est décédé ce mardi à Londres à l'âge de 77 ans. Au pouvoir depuis septembre 2011, le président Zata se définissait comme un social-démocrate. Tout en saluant son engagement politique, la présidente Lamine Zouma de la commission de l'Union africaine a exprimé sa tristesse. Nous avons accueilli avec tristesse la mort du président zambien, son excellence Michael Sata. Depuis son élection en tant que cinquième président de l'An Zambie, en septembre 2011, le président Sata a participé de façon active aux activités de l'Union africaine. Je me souviendrai de sa sympathie mais aussi de son engagement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. En signe de compassion pour sa famille, pour le gouvernement et tout le peuple zambien, j'ai demandé la mise en berne des drapeaux au siège de l'Union africaine. Au nom de l'Union africaine, je présente à la famille Sata, au gouvernement, ainsi qu'à tout le peuple zambien mes condoléances les plus attristées. Mais après le deuil, place à la bataille de succession. Le vice-président Guy Scott devrait assurer l'intérim jusqu'en janvier 2015, en vue d'une organisation d'élections anticipées. Pour le front patriotique du président défunt, la désignation d'un candidat consensuel reste un défi, tant les rivalités au sein du parti sont grandes. Le parti de M. Sata, bien entendu, est partagé entre deux camps. Les faucons, bien entendu, et ce qu'on peut appeler les colombes. Malheureusement, cette séparation n'est pas fondée sur des arguments visant à la continuation de l'œuvre de M. Sata, c'est-à-dire en matière de développement économique. Il avait déjà commencé à amorcer des réponses à apporter aux populations. Mais en fait, cette lutte entre Colombes et Faucon est ici articulée simplement sur la maîtrise du pouvoir. Pour les observateurs politiques, le bilan du président Sata reste mitigé. Si la Zambie jouit d'une croissance économique soutenue grâce à ses matières premières, d'énormes défis restent encore à relever afin de réduire significativement la pauvreté en Zambie. Alors que l'échéance électorale de la Centrafrique prévue en 2015 approche et que certains observateurs doutent de la tenue d'élections présidentielles au mois de février, plusieurs parties sont déjà en campagne. C'est le cas de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Son président Michel Amin affiche un optimisme à toute épreuve alors qu'il y a moins de deux semaines, des affrontements ont éclaté dans la capitale Bangui. Marina Vannier. Le retour à la normale n'est pas encore d'actualité en Centrafrique. Encore mercredi 29 octobre, 67 otages détenus par les membres de l'ex-coalition Silica ont été libérés par les forces de la MINUSCA, la mission sous l'égide des Nations Unies. Une situation toujours mouvementée à quelques mois des élections présidentielles prévue en 2015. Mais pour le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, candidat à la prochaine présidentielle, la transition est en marche. Le pays est en pleine crise, la situation est dans un état d'accalmie. On ne peut pas dire que la situation est favorable. Bon, mais petit à petit, le pays commence à se remettre quand les centrafricains eux-mêmes, qui sont les protagonistes de la crise, prennent conscience qu'il est temps de renoncer à la violence et de se tourner vers la paix. Ce qui est sûr et c'est hors question de doute, on va réinstaller l'autorité sur toute l'étendue du territoire national centrafricain et il aura l'état de droit. Pourtant, quelques semaines auparavant, le 18 octobre, la capitale centrafricaine a été le théâtre d'affrontements dans le quartier musulman de Pekka 5. Trois civils ont été tués, ce qui porte à 20 le nombre de victimes recensées depuis le début du mois à Bangui. Des événements isolés pour le président de l'UNDP. Il faut considérer les derniers événements comme des escarmouches, des choses qui peuvent arriver, des cas isolés, des personnes mal intentionnées qui ne dépendent pas de la volonté populaire des centrafricains. Donc, ils prennent conscience de la gravité de la crise et des conséquences sur l'économie centrafricaine. Qu'est-ce qui a engendré la crise ? Certes, on est conscient que c'est les inégalités sociales qui ont suscité toutes les crises centrafricaines, mais il faut faire des étages généraux, on a pris bonne conscience. Maintenant, il faut pallier à tous ces problèmes pour remettre la Centrafrique en bonne marche. Initialement prévue en février 2015, l'élection présidentielle centrafricaine pourrait avoir lieu en août 2015. L'utilisation de la biométrie dans les fichiers électoraux pourrait également être remise en question. En Tunisie, victoire confirmée pour le parti Nida Tounes. La formation politique anti-islamiste a remporté les élections législatives de dimanche 26 octobre devant son rival Enarda. La coalition laïque a obtenu 85 sièges sur les 217 de l'Assemblée nationale. Les députés du parti islamiste d'Enarda seront, eux, 69 à siéger dans l'hémicycle. Comme prévu au cours de la campagne, l'alliance Nida Tounes devra former une coalition pour pouvoir obtenir les 109 sièges nécessaires pour former une majorité. L'actualité économique à présent, c'est le forum économique Pays-Bas, République démocratique du Congo, qui avait lieu ce mercredi à Amsterdam, la capitale néerlandaise. En rendez-vous auquel a participé le premier ministre congolais, Matata Ponyo. Il y a présenté les opportunités d'investissement dans son pays. Reportage de notre envoyée spéciale, Babilas Bauton, commenté par Marina Vannier. La République démocratique du Congo a la conquête des investisseurs néerlandais. C'est le premier ministre congolais en personne qui a conduit une délégation d'hommes d'affaires et de membres du gouvernement congolais dans le royaume néerlandais, ce grand exportateur de produits agricoles dans le monde. Objectif, présenter le temps d'un forum, ce géant d'Afrique, comme une excellente opportunité d'investissement dans le secteur privé. C'est un géant d'Afrique avec près de 2 millions 345 000 kilomètres carrés. Son sous-sol est riche en minérés aussi variés comme les cuivres, comme les cobalts, comme l'argent, l'iranium, les plombes, le zinc, les cadium, les diamants, l'or, le tas et j'en passe. La liste est longue. Le point d'attaque du premier ministre a été de sortir des idées reçues et de présenter le nouveau visage de son pays. Un pays qui, selon lui, est classé aujourd'hui dans le top 10 des États à forte croissance économique au monde. Et selon les officiels congolais, ces résultats sont le fruit des efforts consentis ces dernières années pour régler les problèmes sécuritaires et relancer l'économie de la République démocratique du Congo. Pour la délégation gouvernementale congolaise, cette relance passe par l'amélioration de l'environnement économique et du climat des affaires, une fiscalité favorable sans oublier la lutte contre la fraude et la corruption. La RDC, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays qui offre beaucoup de potentialités. Mais chaque fois que nous allons dans un pays, nous essayons de nous cristalliser sur les domaines qui intéressent le pays. Nous essayons, dans la mesure du possible, d'inviter les investisseurs néerlandais qui sont positionnés dans ce secteur, de devenir aussi un RDC parce que c'est un pays qui offre les facilités et les opportunités dans ce domaine aussi. Pour la partie hollandaise, difficile de rester insensible aux nouvelles performances économiques de la République démocratique du Congo. De par sa position géographique au centre de l'Afrique, accéder au marché congolais, c'est aussi accéder à celui d'une dizaine de pays qui lui sont limitrophes. Et à chaud, la démarche est jugée positive. La façon dont la RDC se présente soi-même ici, c'est vraiment très professionnel et très business. Le séjour en Hollande devrait permettre à la délégation congolaise de visiter les poumons de l'économie néerlandaise et de s'en inspirer pour approfondir les réformes en cours et renforcer la coopération économique entre les deux pays. Le forum de ce mercredi a été aussi l'occasion pour Heineken et Vlisco, deux entreprises d'origine hollandaise implantées au Congo depuis plusieurs années, de présenter leurs activités dans le pays et de partager le secret de leur réussite. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Morning News sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada